Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment restaurer une base de données vers un serveur de base de données MySQL ou MariaDB. La première chose bien sûr c'est qu'il faut avoir une sauvegarde de notre base de données. Là par exemple on a ce fichier qui est situé dans le dossier cdmo qui s'appelle mabank.precieux.sql. Donc on va restaurer cette base de données. Alors pour faire cela, il est nécessaire que le serveur de base de données soit démarré. Donc si ce n'est pas déjà fait on le démarre. Voilà donc il est démarré. On prend une fenêtre de commande pour aller jeter un petit coup d'oeil sur notre serveur de base de données. Donc MySQL, on va se connecter avec un utilisateur qui a les privilèges pour pouvoir faire ses manipulations. Donc moi je vais serre ma banque. Voilà, je mets le mot de passe. Donc là on va évaluer un peu la situation. Voilà, j'ai trois bases de données. OK, donc il y a la base de données ma banque. Donc use ma banque. Voilà, si je regarde par exemple les tables qu'il y a dedans. Show tables. J'ai deux tables. Si je fais un select étoile par exemple from mouvement. Hop, j'ai toutes les opérations. Voilà. Et puis pourquoi on restaure ? Bah c'est que par exemple on peut faire une manœuvre de ce type là. Et j'ai oublié d'indiquer un where et j'ai détruit tous mes mouvements. Donc là je suis bien embêté. Donc le seul moyen c'est soit je retape tous les mouvements ou soit j'effectue une restauration. Alors là ce qu'on va faire c'est que avant de restaurer on va dropper la base. C'est à dire qu'on va la supprimer. Tout simplement. Voilà. Et maintenant quand je fais un show. Donc là je remonte dans l'historique. Show data basis. Ma banque n'est plus là. Donc ça c'est pour être certain. Donc avant de faire ma restauration je m'assure que ma base n'est plus présente. Comme ça. Une fois que la restauration sera faite. Je suis sûr de n'avoir en base de données que les informations qui étaient contenues dans la restauration. Donc là j'ai bien vérifié que ma base n'est plus là. Mon fichier donc il est dans cdmo. Il s'appelle ma base.précieux. Alors pour le restaurer. Donc on va faire ma sql-u. Comme si on cherchait à se connecter. usr.ma banque.p. Sauf que là on va lui dire voilà on va faire une redirection de tout ce qui est dans démo.ma banque.précieux. Donc ça c'est le nom du fichier de base de données .sql. On l'envoie au serveur de base de données. Donc là voilà. A priori tout s'est bien déroulé. Alors on va aller vérifier ça. Donc je me reconnecte. Alors cette fois-ci je vais me reconnecter donc normalement. Ok. Ensuite qu'est-ce que je fais ? Bah je vais faire un use ma banque. Si la base n'a pas été restaurée, bah ça ne va pas fonctionner. Donc là ça fonctionne bien. Un show tables. J'ai bien mes deux tables. Et un select from mouvement. Donc là j'ai bien récupéré mes 12 opérations qu'il y avait dans ma base. Donc ma restauration a bien eu lieu. Et donc je suis content. Sur ce je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada